Hello les enfants, c'est le retour du vlog. Qu'est-ce que j'ai de prévu d'intéressant cette semaine ? Nous sommes lundi. Donc cette semaine, j'ai deux trucs qui sortent de l'habitude, un petit peu. C'est demain, j'ai un shooting avec Herborian, qui va être assez sympa, parce que ce n'est pas seulement beauté, c'est un peu lifestyle aussi, et puis il y aura mes amis qui seront là aussi, donc ce sera très sympa. Et ensuite, j'ai enfin commandé, grâce à Raphaël, qui m'a aidé à le commander, parce que j'étais paniquée, je ne comprenais rien, je n'arrivais pas à le faire toute seule. Un PAX chez Ikea, pour ranger mes vêtements dans ma chambre, de façon un peu plus optimisée, parce que je croule sous les fringues, parce que j'adore les vêtements et j'en ai beaucoup trop. Donc le truc va arriver vendredi, donc avant, il faut tout sortir, démonter l'ancienne armoire, et quand le nouveau truc arrive, il faut le monter. Donc évidemment, je commençais à hyper ventiler, faire des grises d'angoisse, et là, Miss Nan m'a dit, ah mais moi j'adore monter des meubles Ikea, ça m'amuse, c'est comme des Lego pour adultes, donc je vais venir t'aider. J'étais là, oh mon Dieu, mais j'ai les meilleurs amis du monde, qu'est-ce que j'ai fait pour mes LTSA ? Donc ça va être intéressant, parce que vraiment, c'est le genre de truc, moi les trucs de maison, quand il faut changer un truc dans la maison, même quand j'ai dû changer mon congélo, mon frigo et tout, mais je suis complètement paniquée, je ne sais pas, les psys auraient sûrement des tas de trucs à dire là-dessus. Je suis paniquée, j'ai beaucoup de mal à le faire seule, je ne suis pas une grande personne, en dépit de mon âge. Donc on va voir, je vais vous montrer mon armoire, pourquoi il faut que je la change, alors que je l'adore, ça fait presque 30 ans que je l'ai, c'est la première armoire que j'ai eue de toute ma vie, je l'ai gardée toute ma vie. Mais c'est juste, c'est pas pratique quoi, c'est pas pratique. Donc voilà, par ailleurs, Dermitwise, ça va enfin un peu mieux, ce qui est pas mal, parce que pour le shooting herboréant, j'aimerais mieux ne pas être complètement défiguré, déjà que tout n'est pas parfait, mais enfin si je peux en plus, éviter d'avoir en plus des trucs, parce que ici, jusqu'ici, quand j'ouvrais la bouche en baillant le matin, ça craque au coin de la bouche. Donc en photo, c'est moyen quoi. Est-ce que cette caméra est droite ? Ce n'est pas une caméra, c'est mon téléphone. Voilà, donc ça va enfin un peu mieux, ça fait un mois, j'ai eu un mois d'antibiotiques et de crème spéciale. Donc j'espère que c'est fini pour de bon, parce que c'est quand même pour faire des photos, des vidéos. C'est ultra pénible. Là, il y a moins de texture, mais franchement, ça pèle quoi, en permanence. C'est merveilleux, on adore. En plus d'être désagréable, de faire mal, tout ça. Voilà, quant à mes cheveux, je voulais vous tenir au courant, parce que je ne les ai pas fait couper la dernière fois, c'est la première fois depuis, je ne sais pas combien de temps, 10 ans peut-être, que je ne les fais pas couper tous les mois. Parce qu'ils avaient été coupés très courts la fois précédente. Un peu trop. Donc ils n'avaient pas besoin, en fait. Et en fait, j'ai enfin compris. Je me dis toujours, aucun coiffé n'arrive à faire la coupe que je veux. Personne n'y arrive, personne n'y arrive. En fait, ce n'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que la coupe que je veux n'est pas adaptée à ma nature de cheveux. C'est-à-dire que les cheveux très, très courts, comme j'aime, c'est joli sur des cheveux souples, mais sur des cheveux raides comme les miens, ça fait comme ça. Et... Excusez-moi. Et ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, je vais les laisser pousser un peu. Donc là, ils n'ont pas été coupés depuis un mois et demi. La couleur est un peu foncée. Ce n'est pas complètement réussi non plus. J'ai vachement mal à voir exactement ce que je veux. C'est assez rare. Mais peut-être que c'est parce que je suis chiante, tout simplement. C'est possible aussi. Mais donc là, je les laisse un peu pousser. Puis on verra la prochaine fois, à la fin du mois d'avril, je retourne chez les coiffeurs, et je verrai ce qu'on peut faire pour que je les garde courts, mais que ce soit moins comme un hérisson, quoi. Voilà. Et puis, je voudrais que ce soit aussi un peu plus doux. Je trouve ça un peu... Quand ils sont très, très courts, ça a beaucoup d'allure, certes. Moi, je trouve. Mais ça donne un air un peu dur et un peu de douceur ne fait pas de mal. Voilà. Je vais aller vous montrer mon armoire, maintenant. Voici la chose. C'est une vieille armoire Ikea en bois que j'aime beaucoup, qui est très mignonne, mais qui n'est pas assez grande. La preuve, toutes les serviettes, tous les jeans et tous les draps sont à l'extérieur. Là-bas, il y a une petite partie de mes chaussures. J'ai acheté des trucs. C'est vachement bien, ces trucs-là. Regardez. On ne voit rien. C'est un jour où il fait nuit. J'ai acheté ces machins-là chez Ikea. C'est vachement bien pour ranger des chaussures. Vous voyez ? On les range les unes sur les autres. Elles prennent beaucoup moins de place. Bref. Donc ici, en fait, elle est super, cette armoire. sauf que elle est très profonde. Elle fait 58 de profondeur, ce qui est normal parce qu'il y a une penderille dedans. Donc, il faut, pour pouvoir mettre les cintres, il faut que ça fasse cette profondeur-là. Mais moyennant quoi, mes vêtements sont sur deux... Vous voyez ? Il y a une pile au fond que je ne vois pas et que je ne peux pas atteindre. Tout est sur deux épaisseurs. C'est ultra galère. C'est ultra, ultra, ultra galère. Et là, c'est pareil. Donc, au fond, je sais que c'est des t-shirts à manches courtes, mais je ne sais pas lesquels. Voilà. Donc, il me faut vraiment un truc où il y a des tiroirs. Donc, j'ai commandé un pack avec des tiroirs qui permettront de... Quand on tire, on peut voir jusqu'au bout au lieu d'être là. Dieu, est-ce que c'est mon pull noir ? Ça, au toucher, je dirais que c'est mon pull noir, mais je ne suis pas sûre. Vraiment pas pratique. Donc, voilà. Il va falloir démonter cette petite. Pour ça, je vous avouerai que j'ai fait appel à un professionnel parce que je n'ai pas la... On n'a plus la notice. Ah, il y a même des chapeaux là-haut. J'avais déjà oublié. Je n'ai plus la notice, je n'ai plus rien. Donc, j'ai fait appel à un pro. Et pour le montage, en revanche, on va se débrouiller toutes les deux. Ça va être l'aventure de la semaine. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ça. juste à côté de ma chambre, il y a un genre de placard qui est plein comme un oeuf. Il y a mes manteaux, mes robes, mes couettes, mes gros pulls au fond. Des milliards de trucs. Donc, là, on ne peut rien faire à part trier un peu. Il faudrait que je mette aussi une étagère en bas pour mettre plus de chaussures parce que c'est la panique. Littéralement. Enfin, je suis bien contente d'avoir ces espaces en attendant. Je ne sais pas comment je ferais sans ça. Voilà. Et tant que je ne suis pas maquillée, je vais en profiter pour vous parler du repackaging de la gamme Argan de Melvita qui est, vous savez que j'adore le baume de nuit, mais en fait, jusqu'ici, je n'avais pas vraiment essayé autre chose parce que j'étais concentrée. Déjà, je ne peux pas... C'est difficile d'utiliser tous les produits d'une gamme parce qu'en général, j'ai déjà un sérum en cours ou ce genre de choses ou un contour des yeux et que je ne veux pas tout ouvrir en même temps, etc. Mais là, ils m'ont envoyé toute la gamme à l'occasion du repackaging. Voilà. Et c'est une gamme que j'adore. Vous savez que le baume de nuit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais souffler. C'est parce que je suis assise par terre, je crois. Quand même, il y a un truc. Le baume de nuit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Où est-ce qu'il est ? C'est lui. Donc, ils ont repackagé. C'est des points en verre. Et à l'intérieur, notamment, les deux, c'est pareil. La crème de jour et la crème de nuit sont packagées de la même façon. Donc, c'est la gamme Argan, pour faire les choses dans l'ordre quand même. c'est une gamme anti-âge, c'est anti-ride et fermeté. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Et sachant qu'elle a été, elle est en plus, elle est faite avec de l'huile, on connaît les propriétés de l'huile d'Argan. On sait que c'est excellent pour maintenir ou réparer la barrière cutanée, pour nourrir la peau. C'est une huile végétale qui est exceptionnelle pour la peau. Et là, en plus, elle est fermentée. ils ont trouvé un procédé pour arriver à la fermenter, moyennant quoi, elle est 20 fois plus chargée en acide gras que de l'huile d'Argan naturelle. Enfin, de base, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est un... Iiii ! Pardon. C'est un peu une petite prouesse technologique qui fait un super beau produit au final. Et donc, déjà, tout est dans des pots en verre, à part la crème autour des yeux qui est dans un tube, mais ça, c'est normal. La plupart du temps, c'est comme ça. Ça, c'est le sérum. Évidemment, les formules sont magnifiques comme toujours parce que c'est du bio qui coche toutes les cases, qui est sourcée, responsable, toutes les certifications possibles. Des gens bien sincères qui font ça depuis plus de 40 ans en France et tout. C'est une marque... Dans les marques bio, ça fait partie des marques bio légendaires, Melvita. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant, mais pour les deux, là, la crème de jour et la crème de nuit. Regardez la crème de jour. Je vous la montre. Moi, je ne suis pas maquillée, je vais en profiter pour... Elle est hyper agréable. Elle est plus légère que la crème de nuit. Mais... Elle convient pour... La crème de nuit, je dirais qu'elle est plus pour les peaux sèches. La crème de jour, vraiment, elle peut convenir à tout le monde. Elle est hyper agréable. Elle est un petit peu parfumée parce que Melvita, c'est parfumé. Ça a une petite odeur, mais l'odeur de cette gamme, je ne sais pas, ça sent directement la nature, quoi. Et voilà, c'est vraiment fait dans les règles de l'art du bio sincère et engagé. Ce qui est loin d'être le cas de toutes les marques qui font du bio. Là, c'est du vrai bio sincère et engagé. Et alors, ce que j'adore, parce que moi, je déteste le gaspillage, c'est que quand on a fini le truc, quand c'est vide, ah, j'ai les mains grasses, alors il n'y arrive plus. On sort la petite capsule, on jette la capsule et on en remet une autre dedans. Comme ça, on jette moins d'emballages. Ils ont 91% d'emballages en moins avec cette technique. Sachant qu'les emballages, c'est un peu le mal du siècle. Enfin, il y a plein de mal du siècle. Enfin, les emballages, c'est en est un. Quand je vois ce que je descends au recyclage, pas tous les jours, mais presque, et pourtant, je fais gaffe, enfin, quand j'ai des fruits, des légumes, je ne les prends jamais, emballer, des trucs comme ça, mais même comme ça, non. Non, on jette des quantités de trucs. Et ben voilà, un effort, vous allez me dire que ce n'est pas parfait. Ce n'est jamais parfait, mais j'ai lu une phrase que j'ai trouvée très bien récemment, qui, c'était de qui ? Je ne sais plus qui c'était. Je me demande si ce n'est pas Charles Bukowski, mais je ne suis pas certaine, qui disait maintenant que vous n'avez pas à être parfait, vous pouvez être bon. Et c'est vrai que ça, 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 ça relativise les choses et ça, ça, ça autorise à faire les choses aussi bien qu'on peut, mais, même si on n'est pas parfait. Parce que si on se dit si ce n'est pas parfait, je ne le fais pas, c'est le propre des perfectionnistes, si ce n'est pas parfait, je ne le fais pas, ben on ne fait rien. Donc, il vaut mieux faire un truc bien plutôt que pas de truc parfait ou rien du tout. Bref, pourquoi est-ce que je vous disais tout ça ? J'ai déjà perdu le fil. Oh, comme c'est agréable. Et ça, c'est très doux, il n'y a pas d'actif irritant dedans. Il y a un peu de parfum, mais pas des tonnes et moi, je le tolère très bien malgré mes trucs. Sachant qu'en ce moment, j'ai plus tendance à utiliser la crème de nuit parce que c'était mon premier amour, si j'ose dire, chez Malvita parce que je l'adore. Mais la crème de jour vaut le coup d'être vérifiée aussi parce qu'elle est beaucoup plus légère. La crème de nuit, c'est vraiment un baume. Donc, il y a des gens qui peuvent la trouver peut-être un peu riche pour eux, alors que la crème de jour, quitte à la mettre la nuit, vous pouvez la mettre la nuit, elle est beaucoup plus, beaucoup moins riche et le contour des yeux est hyper agréable. C'est un petit tube canule, c'est bien pratique. Le sérum, il y a du jus d'aloe dedans. J'adore quand il y a du jus d'aloe dans les produits. parce que c'est hyper apaisant. Pour une peau sensible comme la mienne, c'est tout ce qu'on aime. Voilà les enfants, je voulais vous signaler tout ça. C'est drôle cette espèce de petit, on dirait un pot de yaourt pour enfants, non ? Cette petite couleur charmante et apaisante. Voilà, le sérum, je vais vous montrer la texture tant qu'on y est. C'est une texture un peu lactée comme ça, j'aime bien aussi. Vous voyez ? Ce n'est pas complètement transparent. Et pareil, c'est vraiment fermeté, anti-âge, anti-ride. Oh mon Dieu, comme ça sent bon ! L'odeur de cette gamme, c'est juste... Je sais que je dis toujours je suis contre le parfum dans les produits. Alors déjà, ce n'est pas complètement vrai parce qu'il y a des produits dans lesquels je ne pourrais pas m'en passer, genre le gel douche par exemple ou les nettoyants. Ce n'est pas que je suis contre, je trouve ça hyper agréable. Simplement pour mon type de peau, j'essaye de ne pas accumuler 40 produits dans une routine qui contiennent tous du parfum parce que sinon, ça peut être irritant pour moi. Et en plus, souvent, le parfum dans les produits, ce n'est pas du tout agréable. Quand ça sent par exemple la vanille, c'est épouvantable. Là, c'est juste... Je vous dis, ça sent la nature, quoi. C'est incroyable. J'adore. Voilà. Donc, je voulais vous signaler ce renouvellement de la gamme qui est quand même... Je ne sais pas si c'est leur gamme emblématique parce que celle à la rose est quand même très, très, très emblématique aussi. Mais celle à l'argan pour les peaux plus sèches ou plus âgées, elle est vraiment top. Et vous avez donc, évidemment, comme c'est une collaboration avec la marque, vous avez 20% de réduction avec le code que je vais vous indiquer en dessous dans la barre d'infos. Et c'est valable pour la France et pour la Belgique. J'adore quand les marques peuvent faire ça. Ce n'est pas toujours possible. Je vous l'ai déjà expliqué. Parfois, je demande toujours. Parfois, on me dit ben non, parce que ce n'est pas les mêmes comptes. C'est une histoire de marché, de séparer, vous voyez, entre les pays, des choses comme ça. Il y a des marques qui vendent dans plusieurs pays. Donc, c'est possible. Puis, il y en a d'autres qui vendent que sur le marché français parce qu'il y a un autre site pour le marché belge, néerlandais, Dieu sait quoi. Donc, ils ne peuvent pas se marcher sur les pieds. C'est le cas de le dire. Mais quand c'est possible, je demande toujours qu'on inclue la Belgique, au moins la Belgique. Parfois, le Luxembourg, c'est possible aussi. Mais là, c'est possible pour la Belgique. Donc, voilà, ça me fait plaisir. Donc, c'est valable sur tout le site, sans minimum d'achat, livraison offerte, France et Belgique pendant une semaine. Donc, c'est le moment de vous racheter votre essence à la rose si vous l'utilisez régulièrement et que ça descend vite, même si elle ne descend vraiment pas vite, en vrai, celle-là. Parce qu'elle est très économique. Mais c'est l'occasion de faire du stock de cette gamme-là si vous l'aimez autant que moi. Et sinon, de peut-être découvrir celle-ci qui est vraiment... Moi, c'est ma... Je crois que je la préfère... Attendez, je regarde. C'est laquelle, ça ? Oui, ça, c'est la crème visage. En fait, comment on les distingue ? La crème visage est plus claire que la crème nuit. C'est logique, parce que là, il fait jour, là, il fait nuit. Je crois que c'est ma préférée. Je crois vraiment que c'est ma gamme préférée chez eux. D'abord, parce qu'elle est particulièrement adaptée à mon âge. Parce que l'huile d'argan, voilà, quoi. L'huile d'argan, c'est... Il n'y a pas de débat. On sait que c'est juste un ingrédient exceptionnel. Et puis que, par ailleurs, quand il s'agit de mettre des produits parfumés, légèrement, celle-ci, mais alors... L'odeur de cette gamme... De toute façon, Melvita, pour les odeurs, ils sont... Pour les parfums dans leurs produits, c'est... C'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Bref. Allez voir tout ça. Dites-moi si vous connaissez, ce que vous en pensez, si vous avez essayé tout ça. Il faut être plus partageant sur ce sujet. J'avais envie de s'ouvrir, je suis donc allé chez le Japonais. Sur les conseils d'une d'entre vous, j'ai acheté un dentifrice sans fluor, parce que elle m'a rappelé que Caroline Ayron avait signalé que ça pouvait entretenir une dermite. Donc, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et par ailleurs, je suis très contente parce que j'ai reçu un étui à lunettes que j'ai commandé chez Etsy. Je suis bien ici. J'aime bien pour les petites choses comme ça commandées chez Etsy chez les petits créateurs particuliers, quoi. Là, c'est vachement bon parce que c'est un étui en cuir avec mes initiales dessus parce que cet étui-là pour mes lunettes de soleil, il était très bien. Sauf que vous savez, moi, je n'ai pas d'équilibre donc régulièrement, je me tends les deux chevilles en même temps dans la rue et je tombe par terre de tout mon long. La dernière fois, je suis tombée par terre de tout mon long sur mon sac et donc j'ai écrasé mes lunettes de soleil. Donc, les verres n'étaient pas cassés mais il y avait une branche qui était vachement abîmée. Donc, je les avais mis là-dedans en attendant. Je suis allée chez l'opticien qui m'a réparé ça. Ça m'a réalisé. Cette branche-là était complètement tordue. Donc, je me suis dit qu'il me fallait un truc plus solide. Donc, j'ai pris un de mes étuis de Ray-Ban mais en attendant, les lunettes sont toutes seules dehors. Donc, je suis allée chez l'opticien et c'est vachement vaut. C'est rigide et relativement la marque s'appelle Vagalam. C'est fait en France. Et voilà. Oh, c'est bien. Je suis très contente. On n'a pas dit qu'il est obligé d'avoir ces inerties à l'dessus. Mais quand je me suis fait un petit délire, un petit délire, j'ai envie d'avoir un truc personnalisé. Et évidemment, si je tombe de tout mon poisson dans mon sac, ça va quand même l'écraser un peu mais beaucoup moins. Elles sont beaucoup mieux protégées là-dedans. Et pourquoi je ne mets pas l'étui Céline d'origine ? Parce que c'est un étui souple qui en plus prend une place folle. Alors que ça, par rapport à l'étui Reban, c'est quasiment la même taille donc c'est tout petit. Oh, je suis enchantée. C'est trop bien. J'ai du dent-couterie sans fluor et un étui à lunettes de soleil. C'est la belle vie. Nous sommes à 103. On est au... au studio où on va faire le shooting avec Arborian. Je dis, je suis là. Voilà, c'est incroyable, il y a des endroits, il y a des maisons avec des jardins. Ça y est. Je suis arrivée sur le setting Arborian. J'ai retrouvé Salna. Donc effectivement, il y en a... Voilà. Les vêtements sont choisis. Enfin, il y a un certain style. J'adore. C'est sympa, non ? Tout le monde est là. Ça va être très amusant. Très sympa. Voilà. Préparation. On ne fait pas de vrai maquillage mais bon, quand on a genre une dermite, on met un tout petit truc dessus pour que ce soit moins moche parce que toutes les photos Arborian, il n'y a jamais de retouche. Donc, nous voilà toute l'équipe est là. Me voici revenu du shooting. C'était trop sympa. C'est toujours hyper sympa de faire des trucs avec l'équipe Arborian. donc, vraiment hyper chouette. Et alors, je suis complètement fascinée par le travail qu'a fait la maquilleuse parce que, bien sûr, il y a un peu de maquillage même si c'était pour du skin care. Il y a un peu de maquillage parce que, précisément, d'ermite, ce genre de truc. Et surtout que les photos Arborian pour les campagnes publicitaires et là, c'est pour Instagram mais c'est une campagne. Ils ne retouchent jamais les photos. Donc, il faut quand même que la base ne soit pas trop trop moche mais c'est hyper léger. C'est juste du concealer pour poudrer un peu à certains endroits pour ne pas que ça brille. Excusez-moi, je me regarde en même temps mais je ne sais jamais où il faut que je regarde mais c'est incroyable le boulot qu'elle a fait. Je n'ai jamais vu ça. Comme no make-up make-up, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi joli. Impressionnant. Et en plus, elle est adorable. Tellement chou mais complètement génial. J'ai un total coup de cœur. Donc, si vous êtes une marque et que vous cherchez une maquilleuse pour un shooting, je vais vous mettre son Instagram dessous. Elle est avec Clémence. Vraiment, mes coups de cœur total. Sur ce, il est 15h30 et je n'ai pas déjeuné. Oui, j'ai plus de voix. Je n'ai pas déjeuné donc je vais manger un petit truc parce que j'ai un peu la dalle quand même. Comme toujours, ça va être très simple et là encore plus parce que j'ai hyper faim donc je n'ai pas du tout envie d'attendre mais des olives. À quoi elles sont celles-ci ? Au teint, au citron je pense. Au teint, des tomates cerises et des crackers. C'est hyper bon. Parfait ensemble ce petit encas. Et pour dîner, ben oui, on en est déjà là. J'ai fait des mails, les machins, les trucs, ça ne vous intéressait pas. Je ne vous ai pas montré. Du riz parce que j'en mange si ce n'est pas tous les jours. En tout cas, un jour sur deux. J'adore ça. Des asperges. je l'ai fait cuire comme ça. la poêle avec de l'huile d'olive et un peu de sel. Et je vais mettre, il me reste des crevettes de l'huile d'olive au persil et à l'ail. Ça va aller parfaitement avec. Tout ça ensemble. Ce sera très bien. Mon Dieu que j'adore ces films. C'est le Godzilla 2014. Extraordinaire. C'est mon drôle. Hello les enfants. Il fait un temps merveilleux aujourd'hui. Il fait genre moins 12 et beau temps. Non, j'exagère. Il ne fait pas moins 12 sinon je n'aurais pas juste une marinière mais il fait 15, à peine 15 quoi. Je viens de faire une découverte fondamentale en matière de make-up. Hier, j'étais sur le shooting Herborian. Il y avait une maquilleuse, celle dont je vous ai parlé, Clémence, qui était si extraordinaire. Elle a utilisé pour matifier pendant qu'on prenait les photos parce qu'il y avait des gros éclairages puis des éclairages roses en plus. Donc ça faisait vraiment beaucoup briller. Donc elle a utilisé une poudre matifiante. Et je lui ai dit, et après je me suis regardée dans la glace en allant aux toilettes et c'était incroyable parce que mon teint était complètement frais et en même temps matifié mais pas plâtré. Enfin, incroyable. Et elle m'a dit, bah c'est ça. Elle m'a dit, c'est une poudre Sephora qui est un peu jaune claire. Donc j'ai aussitôt, immédiatement arrivé chez moi, j'ai demandé à Sephora de me l'envoyer. Ils ont été géniaux, ils ont été hyper rapides, ils me l'ont envoyé dès ce matin. Et c'est donc la poudre de finition matifiante 12 heures et moi j'ai la teinte 0,1 mais il y a plein de couleurs différentes. Voilà. Et c'est phénoménal, regardez. J'ai poudré toute ma zonté. On ne voit rien. Extraordinaire. Pour faire des retouches dans la journée, pour emporter en voyage. Mais alors là, vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle tout de suite. Et par ailleurs, sur ma bouche, j'ai mis le crayon. Lequel j'ai mis ? J'ai mis le 0N de Lisa dans les nouveaux que je vous ai swatché ici. C'est celui-là. Au milieu, c'est le regretté, le défunt NYX. Il m'en reste encore un et demi, je crois, parce que j'en avais acheté plusieurs. Le défunt NYX au milieu. Et ici, le 1W. Le 1W étant, à mon avis, un dupe. Bon, on va le swatcher à côté. Où est-ce qu'il est l'autre ? Un dupe. Du pilotoque de Charlotte Tilbury. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ah bah non, il est beaucoup plus rose. Attendez, de quel côté ? Bah non, le Charlotte Tilbury est beaucoup plus rose. Bref, donc non, ce n'est pas un dupe. Mais enfin, voilà, les deux... Attendez, je vous les re swatch parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, le 1W. Vous voyez qu'il y a un... C'est des neutres, hein, tous. Mais des neutres adaptés à la couleur de la peau, quoi. Et le 0C. 1W, ça veut dire ton 1 warm. Et ça, ton 0 cold. J'imagine. J'imagine qu'elle n'a pas nommé ses trucs comme chez Mac. Vous voyez ? Voilà. Eh bien, c'est très joli. Et alors, je suis absolument enchantée avec ma poudre. Voilà ! Je m'en vais maintenant à un déjeuner de boulot. Et voilà. Je profite de ce qu'il y a. Pas encore trop de monde pour vous montrer. Je suis à la Soho House. On n'a pas le droit de filmer normalement. Donc, c'est pour ça que je fais ça discrètement. Très agréable. Parfait pour les rendez-vous de boulot. Bon, je n'ai pas été d'une productivité totale ni très présente cet après-midi. Mais ça fait deux jours que j'ai la migraine. Et que je prends donc des médicaments pour essayer de la contenir. Et moi, je suis complètement stone. Donc, voilà. J'étais un peu bonne à rien. Donc, je pense que je vais aller me faire une soupe et me coucher. Non, quand même pas parce qu'il est 19h. Et maintenant, il fait jour à 19h. Moi, je préfère qu'il fasse nuit quand je vais me coucher. Donc, je vais peut-être regarder un autre godilien. Mon état me permet de... Enfin, voilà. Je ne suis pas capable de réfléchir. Pas que je le sois tellement d'habitude. Mais là, encore moins. Ça va être très bien. Bonne soirée. Bon, le monsieur arrive en plus tôt que prévu. J'ai tout vidé. Il serait une poussière. C'est moins épouvantable que ce que je craignais. J'en ai une partie ici, une partie dans le salon. Voilà, c'est vide. C'est vide. C'est aspiré. Il n'y a plus qu'à enlever les murs, si je peux dire. Ah non, je n'ai pas enlevé ce qu'il y a de vie. Ah, bon sang, les chapeaux. Il faut que j'aille chercher les chapeaux. Bon, ça, c'est... Bon sang. C'est beaucoup moins pire que ce que je craignais. Je vais vous montrer dans le salon. Vous allez voir, ça va. Je n'ai pas déplacé ce qu'il y avait dans le couloir parce qu'une fois que ce sera démonté, il pourra sortir les morceaux pièce par pièce. Il faudra peut-être que je les enlève demain, par contre. Et dans le salon, voilà, on a ça. C'est moins pire que je ne craignais. J'ai réussi à tout empiler en pile bien net le long de la fenêtre qu'on peut quand même ouvrir parce que bien sûr, il va faire 26 degrés demain. Bon, évidemment, là, c'est un petit peu moins... C'est un petit peu le bazar. Hein ? Légèrement. Mais enfin, au moins, on peut évoluer à l'intérieur de la pièce et on a de la place pour le montage de l'armoire de main si nécessaire. Donc, écoutez, c'est moins chaotique que je ne craignais. Ce n'est pas si mal. Et voilà. Après 30 ans de bon et loyau service, on va pouvoir lui dire au revoir et passer l'aspirateur. Voilà, voilà. Je vais la mettre... J'ai réservé le service des encombrants, là, de la mairie de Paris. Donc, je vais la mettre sur le trottoir demain matin. Je peux la mettre demain avec un petit papier dessus. Le monsieur m'a proposé de m'aider à la descendre maintenant parce que c'est vrai qu'il y a quand même des parties qui sont un peu lourdes. Mais non, c'est pour demain, l'enlèvement. Donc, je ferai ça demain soit toute seule par petits morceaux avec l'ascenseur. Ce sera facile. Soit avec Anne, je verrai. Mais bon. Une bonne chose de faite. Meanwhile, les échantillons de parfum sont arrivés. Joli. Alors. Oh, comme c'est que je m'en ai présenté. On va y prendre les choses. Oh, vache. Vache, bonjour. Attendez. Je vais prendre mes deux mains pour en ouvrir un. Et je vous remets. Alors. Ah, c'est génial. J'avais peur que ce soit des échantillons qui fassent sur mesure à partir des flacons de taille commerciale et que du coup, ce soit difficile de les distinguer. Mais là, en fait, c'est des vrais échantillons. Enfin, c'est vrai. Les autres aussi, mais. Blue Sideways. Ça va être génial. Alors, je pense que j'en ai pour à peu près deux mois à tout tester parce que entre les jours où j'ai la migraine, les jours où j'ai mis une crème corps qui sent quelque chose. Tout ça, ça va être long mais passionnant. Je vais commencer par en. Ah si, voilà. Il y en a aussi des petits trucs comme ça. Sinon, c'est vraiment... Oh, j'adore. J'aimerais que ce soit celui-là mon préféré. J'aime trop le nom. L'art de la guerre. J'adore. Pas que je sois pour la guerre. Je suis une grande pacifiste, mais je vais avoir un parfum qui s'appelle l'art de la guerre ou le champ d'influence pour une dogueuse. Ce serait drôle. Bref. Voilà. J'ai de quoi faire pour un bon moment. Ça va être très amusant. Attendez, il y a un petit... Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est génial. C'est des petites cartes. Non. C'est des petites cartes qui correspondent. Je rêve. Il y a des petites cartes qui correspondent à chacun des échantillons pour que je puisse les sprayer dessus et me souvenir de ce que c'était. Même pas besoin d'avoir des touches parfumées à parfumer, d'en avoir. C'est trop bien fait comme service. C'est vraiment génial. Pour maximum 5 euros l'échantillon. Franchement, je ne regrette pas mes sous. Ils ont été bien dépensés. Je vous tiendrai au courant de mes essais. Je suis enchantée. Par ailleurs, je suis encore plus enchantée parce que... Oui, je sais. J'ai encore commandé des Converse. Je vous explique. Les traits traditionnels, les traits classiques, elles existent en version large. Vous voyez, j'ai les pieds larges. Ils sont tellement longs. Non, c'est quand même chez Birkenstock. Je vous rappelle, je prends du 38 et 3. Autrement, je fais plutôt du 39. Et dans plein de paires de chaussures, je vais oublier de prendre du 40 parce que c'est trop étroit et que ça me fait hyper mal ici. Notamment les Converse, trop étroite et tout et tout. Et là, en fait, c'est génial. C'est à la fois trop étroit et trop plein. J'ai des Smails que j'ai trouvées sur Amazon que j'ai achetées. C'était Emma Hill qui les avait montrées dans une de ses vidéos parce que, pareil, elle a besoin d'un soutien. Est-ce que je les sors pour vous montrer ? Non, je n'y arrive pas. Vous verrez l'image sur Amazon. Il y a un bon soutien plantaire. Et moi, il n'en croit, là, la Converse n'est plus ni étroite ni plate parce que sinon, c'est trop plat, trop étroit pour moi. Et là, c'est parfait. C'est super confortable. Je peux marcher toute la journée avec. Je suis trop contente. Donc, c'est vraiment les modèles les plus classiques, genre les noires et les blanches qui ont en plus de largeur. Mais je voulais vous le signaler parce que ça change la vie et le rapport qu'on a au Converse. Moi, ça fait des années que je n'en ai pas porté. Bon, alors déjà, j'avais mes problèmes de pied qui, maintenant, sont enfin guéris. Mais je ne veux pas que ça revienne. Donc, ça faisait des années que je n'avais pas porté de Converse. Je suis ravie. C'est fou quand ma chambre serait grande si je n'avais pas besoin d'armoire. Oui, ça n'arrivera pas. Bon, j'ai tout descendu. Voilà. Descendu avec un truc en combrant dessus et j'attends les livreurs, maintenant. Sinon, est-ce qu'on peut parler de l'état de ma dermite qui va énormément mieux en trois jours ? Vous savez comment ? C'est la coiffeuse du shooting Herborian. Parce que je me la mentais avec ma dermite, évidemment, sur un shooting, ce n'est pas très agréable. Et elle me disait, je disais, oui, j'ai essayé les Sikalfat, Sikalfat, ces trucs-là. Elle m'a dit, mais il y en a une qui marche vachement mieux, c'est celle. Et elle m'a montré une photo. C'est celle de SDR, Sikavit. Alors, moi, je l'ai en sachée, je ne sais pas pourquoi. Ça existe en tube normaux, pas de panique. En fait, c'est pour transporter en voyage plus facilement. Mais dès le... Donc, j'ai commencé à le mettre... On est vendredi, j'ai commencé mardi soir en sortant du shooting. C'est hallucinant, la différence. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce truc est miraculeux et va traiter tous les problèmes de peau, etc. Il est très possible, parce que j'ai quand même, j'ai eu un mois d'antibiotiques et de pommades avec des antibiotiques dedans. Il est possible que ça aille préparer le terrain et que ça vienne parfaire le boulot. Je n'en sais rien. N'empêche que la prochaine fois que j'aurai un truc, parce qu'il n'y a aucun doute que ça se représentera, j'en ai tout le temps, je commencerai par essayer ça. C'est plus efficace que toutes les autres crèmes Sikavit à quelque chose, que je connais. Voilà, je pose ça là. Et voilà. Bon, évidemment, il manque une charnière. Normal. Mais enfin bon, s'il manquait les parois des caissons, ce serait beaucoup plus embêtant. Donc, je vais me contenter de ne pas monter une des portes et puis d'attendre que la charnière arrive. Voilà. Maintenant, j'attends que Anne arrive, parce que c'est grâce à elle que tout ça va pouvoir prendre forme, parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour ça. Bon, ma sauveuse est arrivée. Quoi ? Je dis, ma sauveuse est arrivée. Mais franchement, mais heureusement qu'elle est là. Elle comprend tout instinctivement et en plus, elle l'amuse. C'est extraordinaire. On a déjà monté un qui songe en 20 minutes. Je suis très fête. C'est fini. Voilà. C'est... Voilà. C'est ché que si vous avez besoin de quelqu'un pour monter vos mâbles. C'est Miss Nan and Company. Elle viendra avec ses chats, tout ça. C'est parfait. C'est parti. Allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Ça va, ça va, je suis arrivée en même temps. Oui, mais oui, les distances sont assez petites. Ça y est, je suis arrivée. Bravo. Et alors ici, là, c'est le truc, c'est comme un iPhone. Ouh, elle est contente, la dame. Elle est absolument enchantée. Non, mais je vous jure, ça l'amuse, ça lui fait plaisir. Je ne l'ai pas forcée. C'est elle qui m'a quasiment forcée. Oui. Les enfants, c'est la gloire. Elle est contente, la dame. Regardez. J'ai réussi à pendre un pantalon. C'est Anne qui a tout fait. Pour les tringues, c'est Anne qui a tout fait. Moi, je me contentais de tenir les trucs en faisant semblant de servir à quelque chose. Oh, c'est merveilleux. Mon Dieu, comme c'est satisfaisant. Il faut que je les remette dans le bon ordre de couleurs, bien sûr. Mais alors, franchement, et là, je vais pouvoir mettre des vestes et des chienises. Oui, elle parle tout le temps toute seule, c'est normal. Elle est complètement folle. Je l'adore. On a tout. Bon, vous pouvez applaudir la dame. Elle est en train d'envoyer une photo à son mari. Elle, elle doutait de ses capacités. lui, pas du tout, évidemment. Il savait. Regardez-moi ça si c'est pas beau. La couleur du bois est vachement jolie, en plus. Je suis sidérée. C'est pas vraiment du bois, mais c'est très, très, très joli. Et donc, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque deux tablettes, quatre tablettes. Voilà, c'est tout. Et les portes. Mais comme de toute façon, il manque des charnières pour les portes. On verra. Je vais pouvoir ranger des trucs dedans, ça va être tellement drôle. Merci, merci, merci. Bon, j'ai rangé un petit peu. Il n'y a rien dans les tiroirs pour l'instant. Je pense que je n'ai pas déjeuné, donc je ne sais à peine comment je m'appelle. je n'ai plus de pile. Donc, je vais dîner et je verrai si je m'y remets après. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas encore exactement. Il faut que je vive un peu avec le truc pour voir où je vais vouloir ranger quoi. En tout cas, c'est génial. Non, il n'y a pas de porte. Je vous dis déjà, il manque des charnières. Et puis, Anne devait aller au théâtre ce soir, donc elle a eu juste le temps de repasser chez elle, se doucher. Mais elle revient demain avec son mari. J'ai des amis extraordinaires, je sais. J'ai faim du riz, du riz, du riz. Hello. It is the morning after. Je n'ai pas du tout avancé parce que, alors déjà hier soir, j'avais mal au dos, mais c'était épouvantable. Je pouvais à peine bouger. Et donc, j'ai décidé de remettre à ce matin, considérant que je peux évoluer, je peux trouver mes fringues, je peux prendre une douche si j'ai besoin. Bref. Et ce matin, j'ai essayé de fixer une étagère. Donc, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais je n'ai pas réussi à le faire et j'ai eu peur de casser un truc. Donc, j'attends l'arrivée d'Anne et son mari qui sont en route pour terminer ça. Donc, il y a deux, il y a quatre étagères à mettre et puis deux portes. On ne pourra mettre que deux portes vu qu'on n'a pas de charnière pour la troisième. Enfin, voilà, ce sera déjà ça de fait. Donc, voilà, ils reviennent gentiment tous les deux ce matin. Mais vraiment, j'ai des amis extraordinaires. C'est à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est complètement dingue. Ils sont vraiment mes trois meilleurs amis. C'est Raphaël, Anne et Théo. Mais vraiment, je les adore, et ce n'est pas parce qu'ils montent des armoires pour moi. Jusqu'ici, ils ne le faisaient pas et je les adorais autant. C'est vraiment, c'est des gens extraordinaires, extraordinaires, des êtres humains, magnifiques. Voilà, j'en profite pour faire une déclaration d'amour à mes amis. C'est ma famille choisie. Je ne pourrais pas vivre sans eux. C'est pour ça que je ne quitte pas Paris. Parce que je ne peux pas vivre sans eux. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai essayé de faire. Non, ça n'a aucun intérêt. Il y a juste un bitogneau enfoncé dans un truc, pas enfoncé justement pour l'étagère. Donc, je n'ai pas tellement avancé. Je vous montrerai ça plus tard. Bon, il y a du progrès indéniable. Les amis sont repartis à leurs activités. Là, c'est un peu impacté de façon épouvantable. Mais voilà. Peut-être que je mettrai des tiroirs plus tard. Je voulais savoir si j'avais... Je voulais d'abord vivre avec les trucs, comme c'est la première fois que j'ai ce genre de rangement. Pour voir comment je le sentais. Mais peut-être que je mettrai deux tiroirs ici à la place. Ici, il y a tous les trucs pendus. Mais clairement, il va falloir que... Il va falloir que je les tasse un peu plus parce qu'il y a tous ces machins-là. Tous mes petits trucs en dentelle que j'adore et tout qui sont là. Ils n'ont plus de place. Donc, il va falloir que je les mette là quelque part. Et là, j'ai enfin des suspensions à jean. Quel pied ! Ceux qui sont là, c'est ceux que je mets soit l'hiver, soit le moins souvent. Ceux que je mets tout le temps, ils sont là. Ça, c'est top. Il n'y a pas encore de poignée mais je peux attraper le haut pour ouvrir. Là où j'ai mis les draps, les serviettes, les gants toilettes, les pyjamas, les trucs comme ça. Ici, des pulls en coton. Et je voulais des tiroirs pour ranger des pulls comme ça parce que c'est vachement plus pratique quoi. Plutôt que de soulever toute une pile à chaque fois. Ici, il y a encore d'autres pulls et même de l'espace. Miracle ! Ici, des t-shirts à manches longues. Que des t-shirts à manches longues. Marinières, t-shirt à manches longues, t-shirt à manches longues. Ici, débardeurs, t-shirt à manches courtes. C'est bien plein. Ouh là là, je vais peut-être en délocaliser au-dessus. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Il faut que je vive avec le truc pour voir si c'est pratique. En dessous, des pyjamas et en dessous, il est lourd celui-là. Encore des pyjamas. Je pense que j'ai beaucoup trop de pyjamas, sans aucun doute. Mais je n'ai pas pu me résoudre à faire le tri tout de suite. Et dessous, j'ai des pantoufles et au fond, des papiers d'emballage, des trucs comme ça. Avec les billets ici, j'ai les trucs de plage et les maillots de bain. Voilà. Et une petite robe, regardez. C'est tout ce que j'ai gardé. De chez ma mère, pratiquement. C'est une robe que j'avais quand j'étais toute petite. Toute petite, 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 petite. Donc, je la garde précieusement. Avec les maillots de bain, parce que pourquoi ? Voilà. Donc, c'est mieux, mais il reste des trucs dans le salon. Alors déjà, il reste tout ça. Que je pensais plier, puis en fait, ben non, ça va pendu, ces machins-là. et il reste des trucs dans le salon. Mon problème dans la vie, c'est les sweats. Je ne sais jamais où les mettre. Donc là, il y a toute une pile de sweats. Là, c'est des pulls en laine ou en cachemire. Donc, je vais les ranger dans le fond du Cajili, parce qu'ils n'ont plus de raison d'être là maintenant. j'espère quand même. Enfin, j'espère. On ne sait pas, un jour il fait 25, un jour il fait 12. Puis la pile de sweats que j'adore, mais je ne sais pas où les mettre. Donc, c'est pareil. Là, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse, que je vive un peu avec les trucs. Donc, je fais rarement tout d'un coup. Ce n'est pas tellement ma manière de travailler, si j'ose dire. Et puis là, donc les cartons des deux portes qu'on a installées et la porte qu'on n'a pas pu installer puisqu'on n'a pas de charnière. Mais franchement, c'est quand même très satisfaisant. J'ai quand même réussi à me réveiller au milieu de la nuit en me disant ça ne tiendra pas dans les tiroirs. Et à ne pas réussir à m'endormir à cause de ça, j'avais raison, ça ne tient pas dans les tiroirs. Mais quand même, c'est vraiment pas mal. C'est même pas moche en plus. Les portes sont quasiment jolies. Enfin, je veux dire, c'est franchement, c'est top quoi. Je suis absolument enchantée. C'est une immense étape dans ma vie. J'ai l'impression d'être une grande personne. J'ai des trucs à jean. Je ne reviens pas. J'ai des trucs à jean. C'est trop la classe. Voilà. Et donc, il n'y a pas de poignée parce que non, elles vont arriver plus tard parce que chez Ikea, il n'y en a plus non plus, évidemment. Mais quand même, une bonne partie du boulot de fait. Lunchtime. Une petite pause bien méritée. Ça donne chaud de faire ça, bon sang. Ça fait du bien de se poser un peu. Mes petits amis, je pense que je vais vous laisser là parce que je vais majoritairement aujourd'hui, déplacer des trucs d'un endroit à l'autre pour finalement les redéplacer dans l'autre sens et me dire mais est-ce que ce pull-là devrait aller là et ce pantalon-là, ici ? Voilà. J'ai une tête épouvantable. Je ne suis pas maquillée. J'ai très mal dormi parce qu'au milieu de la nuit, je me disais mais si ça ne tient pas dans les tiroirs et tout. Enfin, vraiment, on a des gros problèmes. Attention. Voilà. Donc, je vais aller faire le montage ou mettre ça en ligne et j'espère que ça vous plaira. Bon dimanche. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada